Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, Matata Ponyo, ancien premier ministre et actuellement sénateur qui vient de saisir l'inspection générale des finances en rapport avec les dossiers Bukang Alonzo. Est-ce que Matata Ponyo a-t-il peur des enquêtes de l'inspection générale des finances ? Est-ce que c'est un faux fouillant ? On en parle au cours de cette émission et puis on va aussi y revenir à la conférence des presse tenue hier par la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici Madame Leïla Zirougui, qui a évoqué la question sécuritaire à l'est de notre pays. Selon elle, l'insécurité persiste parce qu'on fait la réinsertion des rebelles au sein de notre armée, ce qui ne nous permet pas d'avancer sur les plans sécuritaires. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration ? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Et puis, on va suiter avec les dossiers Martin Fayoulou qui a apporté son soutien à Théodore Ngoï, ancien candidat président malheureux également comme lui, Martin Fayoulou, qui soutient la démarche de Théodore Ngoï, consistant à mettre en accusation les présidents de la République. Je reçois sur ce plateau Maître Bazin Pembe, il est coordonnateur de la dynamique Les Changements, c'est maintenant. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup pour l'invitation et je salue aussi vos nombreux abonnés qui vont nous suivre dans cette émission. Comment allez-vous ? Non, la santé, ça va. Dieu nous fait grâce. Alors, on vous fait des reproches comme quoi vous êtes beaucoup plus visible que la dynamique Les Changements, c'est maintenant. La dynamique sur terrain n'a pas d'action palpable, n'a pas d'action visible, mais par contre, Maître Bazin qui en est son coordonnateur est beaucoup plus visible. Hervé, vous avez parfaitement raison et même toutes ces remarques sont bienvenues. Il est certes vrai, on est beaucoup visible dans les médias, nous parlons, nous communiquons, nous dénonçons certaines choses, mais nous avons une structure politique ici au Congo qui dit politique en République démocratique du Congo, dit aussi les moyens, parce que nous avons un peuple encore, permettez-moi l'expression, il mature aussi, je peux le dire ainsi, que ça ne choque pas les... Il mature comment ? Il mature comment ? À chaque fois que vous avez un événement, vous avez une réunion, vous avez à communiquer, la population exige certaines choses où nous sommes incapables de résoudre. Et aussi, vous savez, pour faire fonctionner une structure politique en République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et aussi, nous connaissons, je suis ami des journalistes, je sais comment la presse de mon pays souffre, pour appeler les journalistes et venir couvrir une activité, ce n'est pas chose facile, Hervé. Mais est-ce que c'est aussi difficile d'organiser ne plus que des forums au sein de la dynamique ? Vous n'avez pas tout le temps besoin de la presse pour faire ça ? Non. Lorsqu'il y a, vous organisez une rencontre avec les amis, vous partagez avec et sur un point de vue, sur une réflexion, il faut aussi appeler la presse parce que vous êtes le quatrième pouvoir. C'est dans le sens que là où ma parole à moi se limite, vous vous faites relais de cela. Mais aussi, vous êtes au pouvoir, vous faites partie du cash, on sait quand même comment les choses se passent ici. Vous n'êtes pas dans l'opposition ? Vous pouvez déplorer les manques de moyens ? Non, c'est un langage clair, je comprends. Même ceux qui sont en train de nous suivre sont parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Mais on doit comprendre que nous qui soutenons aujourd'hui... Le président de la République ? Non, on soutient la vision du président. Nous soutenons la vision et nous soutenons les programmes et nous soutenons aussi les valeurs du président de la République. Nous ne voulons pas nous lancer dans ce que nous avons vu avec nos amis du FCC à chaque fois pour communiquer, pour faire certaines activités, il faut recourir au trésor public. Mais de quoi ? On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut soutenir la dynamique, qui veut soutenir Maître Bazin dans ses actions. Tous ces gens-là sont les bienvenis. Moi, je ne peux pas mettre barrière à terre. Notamment notre diaspora. Si la diaspora est convaincue de ce que nous posons comme acte sur le terrain, de ce que nous faisons, des valeurs que nous défendons, elle est la bienvenue pour nous soutenir dans notre travail. Très bien. On va parler de l'actualité. Matata Pogno, ancien Premier ministre, actuellement sénateur, député provincial, député national, bien qu'il a cédé ses fauteuils au niveau de l'Assemblée provinciale et nationale à ses suppléants. Matata Pogno vient de saisir l'inspection générale des finances en rapport avec les dossiers Bukanga Lonzo. Nous savons tous que depuis un moment, il s'est déclenchée une enquête pour savoir comment les fonds destinés au fonctionnement de Bukanga Lonzo ont été gérés. Et curieusement, Matata Pogno, qui était Premier ministre à l'époque, d'abord, il a commencé par organiser des conférences pour ses dédouanés. Il a commencé par se justifier sans qu'on puisse l'interpeller au niveau de la justice. Et là, il vient de saisir l'inspection générale des finances pour demander un audit. Est-ce que c'est un faux fouillant ? Matata a juste peur que son nom soit sali ou d'être interpellé un jour par la justice au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui ? Moi, je demanderais à M. Matata Pogno, le Premier ministre, de se tranquilliser, de ne pas avoir peur. Matata Pogno ne doit pas nous aveugler. C'est du poudre aux yeux. C'est un faux fouillant, comme vous l'avez dit. Matata doit comprendre que maintenant, c'est l'époque de l'état des droits. C'est la justice qui est en train de faire le travail. Matata a dirigé dans ces pays. Il avait un inspecteur des finances avec lui. Matata avait un ministre sectoriel et il y a l'agriculture dans ses mains. Il avait un ministre des finances. Il contrôlait les finances d'ailleurs lui-même. Je vous rappelle que Matata est passé par les finances. Le monsieur Sélé et Alagouli qui est aujourd'hui, c'est parmi les potes de M. Matata Pogno. Il était son directeur des cabinets. Et Matata Pogno doit nous faire une lettre de deux pages, si je ne me trompe pas, pour dire à Aligef, je suis prêt qu'on enquête sur mon passé. Nous disons bravo. Mais Hervé, Matata Pogno doit savoir qu'il y a un dicton, il y a un principe en français, en droit, qui dit que les criminels laissent toujours des traces. Et Matata ne doit pas nous aveugler. Et moi, je demanderai à Aligef de considérer en totalité la lettre de Matata Pogno. Et de prendre cette lettre parce que Aligef, c'est un inspecteur des finances. Il n'a pas de pouvoir sur le plan judiciaire de punir ou de laver Matata Pogno. De prendre la lettre de Matata, parce que l'Igef nous a dit, les dossiers Bukangalozo, même les ministres sectoriels, les ministres de l'agriculture, nous ont dit que les dossiers Bukangalozo étaient déjà entre les mains de la justice. De prendre la lettre de M. Matata, les transmettre auprès des autorités compétentes pour que ces derniers répondent de ces faits. S'il a cité le nom de Jean, Matata va citer le nom de tous ces gens devant les magistrats ou bien devant les inspecteurs judiciaires. On doit l'entendre, on doit connaître l'identité de Matata, on doit connaître aussi tous ces gens qui ont travaillé avec lui, même ceux qui ont eu un sou pour la République. Si Matata dit qu'il est innocent, oui, nous allons applaudir. C'est l'agriculture qui va les laver. Est-ce que Matata Pogno se rapproche de quelque chose pour arriver jusqu'au point de demander à Aligef de déclencher des enquêtes ? Est-ce que Matata Pogno, d'abord, il a commencé, comme je venais de le dire tantôt, il a commencé par organiser des conférences, des séminaires pour expliquer comment Bukangalozo a été géré. Mais aujourd'hui que Matata Pogno arrive jusqu'au niveau de saisir l'inspection générale des finances, qui est censée déclencher des enquêtes pour nous dire comment ces fonds ont été gérés. Est-ce que Matata Pogno aujourd'hui a peur de la justice parce qu'aujourd'hui on rapproche à vous du cash de se cacher derrière la justice pour régler des comptes aux gens du FCC ? On a vu ici avec la femme de Kimbuta qui a été mappée directement, j'étais à Makala. On a vu la rapidité avec laquelle même Kamer qui appartenait au cash a été jugée puis condamnée. Est-ce que Matata Pogno aujourd'hui craint qu'ils soient, qu'les cash puissent se servir de la justice pour l'humilier ? Hervé, je vais vous donner certains éléments, certains indices qui vont convaincre ceux qui sont en train de nous suivre et que Matata est en train de se cacher derrière ce dossier. Il quitte Kinshasa pour aller chez lui à Maniema. Il dit qu'il a été empêché à l'aéroport pour voyager. Et Matata arrive à Maniema pour avégler l'opinion nationale et internationale. Il joue à la victimisation. Il joue à la victimisation, je vais vous donner les éléments. Il arrive à Maniema, il mobilise les gens comme les Congolais, les hommes politiques nous peinent souvent comme des bêtes, comme des ignores. Matata appelle les gens, une mobilisation totale. Il a mis ses moyens en jeu. Regardez l'accueil que la population de Maniema a réservée à M. Matata Pogno, à l'aéroport. Et à M. Ting qui l'a tenu. Tout ça, c'était pourquoi Hervé ? C'est pour dire à la justice, attention, j'ai un peuple derrière moi. J'ai une masse derrière moi. Attention avec cette masse. Donc, moi je comprends que les hommes politiques congolais, nous hommes politiques, nous acteurs aujourd'hui, nous avons un élément pour intimider la justice et le peuple. Lorsqu'on voit que la justice est en train d'enquêter, ou bien la justice veut enquêter sur votre passé, la meilleure chose à faire, c'est de créer des meetings, des conférences de presse, des séminaires, où on invite les gens dans des bis, les retours monnayés. Il aurait même récruté certains journalistes pour communiquer en sa faveur dans les dossiers Bokangalounzou. Et même si on récrutait les journalistes Hervé, on ne cache pas la vérité. Nous avons une lumière ici. On peut tout éteindre, mais on ne peut pas éteindre la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Si tout est paralysé, si nous n'avons pas une lumière, on peut sortir dehors pour aller tourner notre émission. Mais cette lumière de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais éteinte, si je peux le dire ainsi. Donc, ma tata s'est trompé les époques. Maintenant là, nous peuples congolais, nous sommes très regardants, surtout dans l'histoire de Bokangalounzou. Parce que c'est Messe Ilunga Ilungamba qui nous a tout révélé. Ma tata a géré. Il est parti. Pourquoi la sortie de son mandat n'est pas dire au peuple congolais, attention, ça ne tourne pas bien avec l'histoire de Bokangalounzou. Attention, il y a un scandale financé avec Bokangalounzou. Attention, il y a un détournement dans l'histoire de Bokangalounzou. Mais ma tata ne nous a pas dit cela. Il n'a pas informé au peuple cela. Je me rappelle, je me rappelle, en quittant la primature à l'époque, ma tata avait déclaré, j'ai nagé dans des eaux infestées des crocodiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ma tata Pognon savait déjà à l'époque qu'on a placé des obstacles pour empêcher sa gestion ? Ou ma tata Pognon se disait déjà que, bon, on m'a tendu des pièges et que l'un ou l'autre jour, je finirais par peut-être être jugé ? Il y a 48 heures, Hervé, j'ai vu ma tata nous aveugler encore au Maniema, installer, il ne s'est pas ce qu'il a appelé, jardin. Mais ma tata va aveugler le peuple jusqu'où ? Il a dit qu'il a géré dans un monde des crocodiles. Il est sorti parfait. Il a nagé dans des eaux infestées des crocodiles. Mais on connaît comment ma tata... Alors, qui sont ces crocodiles ? On connaît comment ma tata est arrivée au pouvoir, si nous pouvons rappeler... Parce qu'il faut rappeler que ma tata Pognon a géré à l'époque où Kabil avait la plénitude de son pouvoir. Nous pouvons aussi rappeler... Si il ne partageait le pouvoir avec personne. On peut aussi rappeler à monsieur ma tata Pognon, ma pomme, l'ancien Premier ministre, cette histoire ici avec Marcelin Chissambo, de se dire qu'aba le poumon du président de la République, comment on l'appelle, et c'est Katoumba Mouanke. Katoumba Mouanke. Nous connaissons l'événement de Katoumba Mouanke. Nous n'avons pas oublié cet événement, cette histoire... Il a été aussi victime. Formaté de toutes pièces. Ma tata Pognon avait été aussi victime. Mais aujourd'hui, il a sénére en place. Ma tata aujourd'hui a sénére en place. Ils ont semblé nous dire qu'il avait un problème écranien, il avait un problème à la tête. On voit un Marcelin Chissambo avec une plâtre qui a fait presque 6 et 48 heures, Hervé. Donc nous ne sommes plus aujourd'hui... C'est un homme qui, quelques jours après, sera bombardé Premier ministre. C'était... Parce qu'à l'époque, il était encore ministre des Finances. Je me rappelle encore de ce vaillant homme, un grand homme politique, qui avait des valeurs, qui avait le courage de dire à M. Joseph Kabil, attention, vous êtes tenté de partir tout droit au mire. Vous avez intérêt de servir le peuple. Ce n'est pas ce que... Mais certains n'ont pas, et même certains n'ont pas digéré cela. Mais revenons sur cette histoire de Boukangaloude, Hervé. Il Ngaïloukamba a effectué une descente il y a, je crois, un ou deux mois, non, je crois un mois, au niveau de Boukangaloude, pour voir ce qui était resté de Boukangaloude. Mais malheureusement, le constat est très amer. Celui qui dirigeait le gouvernement à l'époque, c'était M. Matatamponu. Celui qui était le patron du gouvernement. Donc, chaque ministre sectoriel faisait rapport à M. Matatamponu. Aujourd'hui, M. Matatamponu cherche à se dédouaner de l'affaire Boukangaloude, à qui veut-il incomber la responsabilité de l'échec ou du détournement des fonds liés à la gestion de Boukangaloude ? Cet dédouanement est dans le chef de M. Matatamponu, pas dans le chef du peuple congolais, pas dans le chef de la justice, pas dans le chef de la destruction méchante qui a eu à Boukangaloude, pas dans le chef de détournement qui a eu à Boukangaloude. C'est l'argent du paisible citoyen congolais. Matat est parti, il ne nous a même pas laissé un sou ici. Par contre, il s'est construit une université chez lui au Maniema. Vous savez l'histoire de... Plus belle que l'université de Kinshasa, où lui-même il a étudié. Vous savez cette histoire de l'immeuble intelligent. Est-ce que M. Matatamponu aujourd'hui... On l'appelle désormais immeuble bourrique. Hervé, est-ce que vous savez cette histoire de l'immeuble intelligent aujourd'hui ? Et ce M. Matatamponu, on peut avoir le courage de dire au peuple congolais, faire même une conférence de presse. Même nous écrire, nous faire un livre, nous écrire un livre, où il donne les détails, les moindres détails, sur les dépenses qu'il y a eu sur cette histoire de l'immeuble intelligent. Et on nous dit, Matat est sorti, il a laissé l'immeuble intelligent, il a laissé patati patata. Et je vous rappelle, Matat est allé inaugurer Bukangalozo. C'est lui qui est allé inaugurer Bukangalozo. Accompagné de son manteau, M. Joseph Kabila Kabangé. Et aujourd'hui, faire une lettre, avec des belles phrases, avec un bon français, pour nous dire, non, M. écoutez, nous sommes pris encore ce peuple là où il faut tromper. Très bien, on va prendre les deuxièmes. Et il répondra de tous ces faits. On va prendre les deuxièmes thèmes. Nous sommes regardés là-dessus. Mais est-ce que la lumière sera faite en rapport avec les dossiers Bukangalozo ? Pas seulement Bukangalozo, parce que le président de la République nous a dit qu'il ne va pas fouiller dans les passés, mais qu'il laissera à la justice de faire ses travails. Est-ce que les dossiers Bukangalozo, les dossiers fibre optique avec Kinkémoulouma, et tous ces dossiers maillés de détournement, est-ce qu'un jour, on peut espérer que la lumière soit faite ? Tu sais qu'a dit le président de la République, les garants de bon fonctionnement, a dit qu'il ne finira pas dans les passés. Mais lui, l'individu, mais pas la justice. C'est la justice qui fera ses travails. Parce que le président ne peut pas donner injonction à la justice. Nous connaissons la séparation du pouvoir. Il n'a pas intérêt à donner injonction à la justice. Donc, moi, je suppose, et je crois fermement, que les magistrats de mon pays, à qui j'ai fait énormément confiance, enquêteront sur l'histoire de Bukangalozo, et Messe Matata Mpogno sera entendue, auditionnée, pour donner sa version des faits sur l'histoire de Bukangalozo. Il n'y a pas qu'à Bukangalozo. Et si il est pour quelque chose... La fibre optique également, pour laquelle on a dépensé des millions et des millions des dollars, il faut en bénéficier. J'adhère totalement à ce que vous dites. On doit aussi enquêter sur l'histoire de Bukangalozo. Le nom de Messe Kinkemoulouma était toujours cité plusieurs fois. Il a dit, il est prêt à répondre. D'accord. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. S'il est prêt, je lui demanderai aussi d'aller se laisser. Parce que moi, je considère que Matata Mpogno est allé se laisser à la justice pour qu'il soit arrêté. et je sais qu'après les enquêtes, Matata n'aura pas une vie sauve. Il répondra. Est-ce que voyez-vous les FCC, qui est majoritaire au niveau du Parlement, parce que Matata est sénateur aujourd'hui, voyez-vous les Sénats, avec Thambou Mbomba à la tête, accepter d'enlever les immunités parlementaires qui couvrent Matata d'apprendre au cas où la justice arrivait à lui lancer un mandat ou je ne sais pas moi quoi ? Il n'y aura pas chasse à l'homme. Je reviens encore sur ce terme. C'est la justice qui élève une nation. La justice est le socle du développement d'un pays. Sans la justice, dans un pays, on ne peut pas évoluer. Très bien. On ne vit pas à vase clos comme ça. Non, nous avons une justice. Donc, moi, je fais confiance à nos magistrats. Dans la transparence, si Matata est pour rien dans cette histoire, il y aura une note de classement sans suite dans le dossier. Il va vaguer librement dans ses affaires. Mais s'il est pour quelque chose, ses humilités ne serviront de rien. Il répondra. Voyez-vous Thambou Mbomba accepter ou accéder à la demande de la justice de lever les immunités de Matata ? Vous avez vu quand même comment le Sénat s'est comporté lorsque la même justice avait demandé qu'on puisse lever les immunités de Thambou Mbomba après qu'il ait insulté la sénatrice Bijou Goya ? Est-ce que vous savez pourquoi M. Thambou Mbomba a pris silence ces derniers temps ? Vous savez pourquoi il a pris silence ? C'est les vacances parlementaires ? Non, non ! Attention, Hervé ! Tous ces gens-là ont des antécédents graves dans ces pays. Très bien. Ils ont des passés noirs. S'ils finiraient d'aller passer, nous ne vivrons plus encore avec ces gens dans ces pays. Très bien. Prenons le deuxième thème de l'émission, la Monusco qui approuve l'initiative du groupe des 13 parlementaires. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse beaucoup plus attarder aux déclarations de Mme Leïla Zerougui. Elle a plutôt un nom compliqué. Qui estime que l'insécurité à l'Est persiste parce que nous avons des rébellions qui naissent à tout moment, oui. mais aussi parce que nous facilitons la tâche à ces rebelles de temps en temps d'intégrer ou de réintégrer notre armée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour nous, notre gouvernement, d'accepter à chaque fois des négociations avec des rebelles, les intégrer dans notre armée, c'est un fait qui neutralise ou qui encourage les autres à aller de plus en plus dans la guerre parce qu'ils savent que, même si j'ai pris des armes contre mon pays, je ne serai jamais condamné au niveau pénal. Donc, ce qu'il faut féliciter d'abord, je l'ai dit ici en amie conscience, encourager la Monesco. Cette fois-ci, la toute première fois, si je peux le dire ainsi, que la Monesco apporte certaines propositions au gouvernement congolais. Il n'y a jamais fait. Il faut vous rappeler, je dois aussi rappeler à l'opinion que la Monesco a la logistique. La Monesco est mieux informée. Mieux outillée aussi. Mieux outillée. Elle a, je peux dire, certains éléments qui poussent aujourd'hui tous ces groupes rebelles d'opérer dans notre territoire national. Si Mme Leïla peut venir avec toutes ces propositions, moi, je suis parfaitement d'accord avec cela. Pourquoi, Hervé ? Lorsque nous passons à l'insertion de certains militaires, de certains chefs rebelles, vous les prenez, ils abandonnent les armes, vous les cantonnez quelque part s'il n'y a pas une bonne formation. Et tous ces gens sont objets d'instrumentalisation de ceux qui sont au front. Ils coopèrent même avec eux. Ils leur donnent même certaines pistes pour nous attaquer. Et aujourd'hui, que la Monesco nous amène une piste des solutions, je peux être d'accord parce que je vous dis très sincèrement, nous avons plusieurs remarques souvent. Lorsque nous passons dans vos émissions, nos frères qui vivent en dehors de la République, nous font des remarques que certains nous disent vous devez faire des marches à chaque fois, à chaque fois pour condamner des tueries que nous vivons à l'est du pays. Mais s'il y a des propositions pareilles, je peux adhérer et demander au gouvernement de capitaliser, d'étudier si c'est une piste valable pour l'exploiter, exploitons pour que la paix revienne à l'est du pays, cher ami. Si on doit arrêter de procéder à l'insertion ou la réinsertion de ces rebelles au sein de notre armée, alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un rebelle se dit par exemple non, moi je suis prêt à déposer les armes ? Non, c'est une voie aussi pacifique. Qu'on l'arrête pour qu'il soit jugé et condamné ou qu'on les pardonne simplement ? Vous savez, dans la diplomatie, il y a plusieurs modes pour éradiquer une guerre. Par la force sur le terrain et où il y a aussi la voie aussi diplomatique. La troisième, dans la diplomatie, il y a des sous-sections, la négociation aussi. La prise de langue avec certains ennemis, c'est aussi une voie. C'est ce que nous faisons souvent. en leur proposant certaines pistes. Et là, on parle de l'insertion. Lorsqu'il y a la réinsertion, vous parlez avec l'ennemi, vous dites, quittez la guerre, laissez la guerre et venez, nous vous proposons telle piste. Nous allons vous envoyer, vous allez commencer à faire les champs, exploiter le maïs ou bien, nous allons chercher une voie pour que vous viviez mieux avec votre famille au lieu de commencer à manger le sang, à tuer les gens inutilement. Moi, je dirais, Hervé, que je suis d'accord, mais je demanderais aux autorités de capitaliser la voie. Mais il y a aussi un aspect aussi important, Hervé, cela ne veut pas dire qu'il faut cajoler les ADF, les terroristes qui sont en train de pire à l'Est. Moi, je demanderais à notre armée de continuer à traquer tous ces rebelles parce que les chefs de l'État ont pensé mieux à appeler certains chefs rebelles, chefs rebelles qui ont été condamnés et les envoyés à l'Est pour aller négocier avec tous ces gens. Mais on comprend que ça traîne et en même temps continuer à violer, en même temps continuer à tuer, en même temps on a tué les élèves récemment, les élèves qui partaient passer leurs examens et malheureusement ils ont trouvé la mort. Hervé, vous savez, je l'ai dit en âme et conscience lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais éclaboussé, j'étais vraiment totalement choqué. Je me suis dit mais lorsque un enfant se réveille un bon matin, il dit waouh, il y avait confinement, il y avait Ebola, il y avait coronavirus, après un temps, il retrouve le chemin de l'école et malheureusement mais dans la route de l'école, il trouve la mort. Et vous savez ce qu'il avait en tête, j'ai soigné de parler de l'enfant, il dit oui, je ne vais pas représenter mon examen, à la fin je dois aborder la route de l'université, à la fin je serai patati, je serai, c'est là le président de la République, même vous savez tous ces gens-là qui sont à l'est du pays. Une fois j'ai parlé avec certains qui m'ont dit, lorsque je les ai posé plusieurs questions, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de venir dans la vie? Dis-moi, la première des choses lorsque je finirai les études, de lutter pour que cette guerre ici cesse, mais lorsque vous voyez un enfant pareil, tomber avec le silo à la main, tomber avec l'uniforme, tomber avec un bout de papier à la main, est-ce qu'un enfant connaît les échos d'une arme, car ça fait très mal, ça fait très mal en tout cas. Ça fait très mal Et je peux me lancer, Congo-Benz est suivi partout et même les rebelles là, les ADF là nous suivent. Je peux que demander à mes amis, mes frères, si vous avez le sang congolais, cessez de tuer vos frères. Très bien. Prenons les tout derniers thèmes de l'émission, Martin Fayoulou, Théodore Ngoï, qui, je dirais, ont fait bloc pour appuyer la démarche qui a été enclenchée ou déclenchée par les FCC, la démarche consistant à mettre les présidents de la République en accusation. Maître Pazin, comment vous réagissez aujourd'hui lorsque vous voyez Martin Fayoulou s'est rapproché de Théodore Ngoï, bon, tenté du cabulisme selon certaines sources ? Comment vous réagissez aujourd'hui ? Quelle est-ce que vous faites de l'attitude aujourd'hui de Martin Fayoulou ? Est-ce que sa démarche est fondée ? Les fonds et la forme de sa démarche, comment vous les trouvez ? Hervé, tous hommes politiques, en général, nous sommes passés par une école. Nous avons aujourd'hui un idole. Donc, une jurisprudence pour nous, si je peux le dire ainsi, s'est fait etienne Tisséke du Amour Mbappé à son âme. Vous savez, ce qui a caractérisé cet homme, c'est la constance. il a préservé certaines valeurs et jusqu'à la mort, il a gardé ses valeurs. C'est ce qu'il a fait à ce qu'il puisse convaincre aujourd'hui l'Occident. Même certains hommes politiques, lorsque Étienne Tisséke est décédé, vous avez entendu des hommages. Ce n'était pas pour le plaire, c'était son combat politique. Mais Martin Fayoulou s'est toujours réclamé de cette école. Mais Fayoulou a trahi. Il a trahi qui ? En faisant quoi ? Fayoulou n'a pas intériorisé les valeurs que nous avons je peux dire scanné de fait Étienne Tisséke de Wamouloumba. Fayoulou a pris langue avec nos amis du FCC. Attendez, placez-vous dans les limètres basés pour les gens pour les gens qui sont bien. Il a essayé qui sont bien Fayoulou à Silla qui est qui est qui est qui est qui est qui est FCC par vidéo conférence et qui est de cela deux mois tant qu'on a la photo. Martin Fayoulou a été président SID, vérité des urnes et résistance dans le contact de la FCC. Je suis tondé à éduire parce que je suis qui est qui est le numéro et le téléphone et le téléphone à la FCC sur tout. Je suis qui est 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 la vidéo conférence parce que il faut dépêcher tout qui est qui est à la photo tellement de vigilance qu'on a risqué à la qu'est-ce qu'il faut faire à partir de la vidéo conférence. Pour preuve, tant qu'on a fallu de la Yawa ou y a y a a y a y remis projet à sortie de crise n'ayez après ça on a l'isanga bon ganga parce l'isanga bon ganga après c'est pour ça la vulgarisation de Hervé n'a ban de kou l'anda biso c'est parce que il n'a l'isanga bon ganga ali m'akila n'ayez FCC l'isanga bon ganga fait des courbet devant Joseph Kabila l'isanga bon ganga appelé Joseph Kabila président de la république l'isanga bon ganga trahi Etienne di Seked Hervé permette n'ayez yondo yamina menakoti ke layo lobelo kwanate l'isanga a trahi fait Etienne di Seked wamud mba nanini nan mwa mesam mouke nan ba mikona deklarasyon yako komie la dekwè Tango l'oske l'ami notre ami fayu le veni dans se peyi nou osen de la mouke de SID yam de voyant yam des hommes intelligents bambasi amayel bakana kati pwoukwa kopesa imprematuré oyaye nan la mouke pouvoire yamounen yako loba zwa sorti de krise nan yam to alibosok me ezakin fon yam kome sen apesa ki yam lisa passe lisa nabonganga a un demarche yam kosa la yam lisa nabonganga yam lisa a salissie a salissie donc maître bazin a confirmé bison la plate oyo que bandekoya fcc transité par adolphe mouzito pour atteindre martin fayu lua des renachetements nabango yam mis en accusation le président de la république un certain raimond yam 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 fcc ancien ministre des affaires étrangères c'est lui qui a facilité la c'est inouï fayu lua trahi il faut et sali le soni il a jeté le poble nabato baba nabato sa confiance c'est kota bon enfin nabito une information ma kati videoconférence wana selon yo martin fayu luna bande kwa fcc bas laki ma kambou min concrètement est-ce que vous pouvez vous imaginer que au stade actuel que qu'on 75 nabato c'est un boka nabito et luna nabito 75 au et zali kolobek et non à l'absence du président de la république c'est le président du sénat qui prend le pouvoir c'est là où m m josef kabila dans les institutions alors que président a malalité a koufité sur le niveau a appliqué article 75 on va on va arriver le place où un avocat consulter pas consulter nabito qui promouvoir bongo qui a mandat il juge koulomba on a l'avocat posé les actes dans un dossier judiciaire l'avocat doit avoir un mandat est-ce que théodore Ngoï a eu mandat de monsieur m koulomba pour dire je pose les actes au nom de tous ces gens est-ce qu'il a eu mandat et puis c'est qu'il y a encore de grave est-ce que pour soi-disant violation de la loi du président de la république parce que il n'y a pas eu violation de la loi je peux renvoyer à nos frères qui fait allusion à l'article 152 le président a nommé juge d'un court constitutionnel en violation de la loi mais les juges sont notifiés dans les délais conformément à la loi du 13 26 octobre 2013 organisant la loi portant fonctionnement et organisation de la cour constitutionnelle ils ont été notifiés dans les délais ils ont attisé réception de leurs notifications et tous ces juges là ils ont gymnastique yon sotou yakoye bakkoma 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 yon prete serment devant drapo koma kosim ba drapo koma kot tambou koma kofan anakiti mabogo na omibale kou zarandengen nini ils ont fait tous se banini wana service protokole yon so yon yon zaki regularize yale regale men so ki basal ki na dro yale reko yale c'est tout afe normal se kosa me konta kote se reko dan le delai ou de wiju tina le lo date expiré batikala kote se reko roti me na tina lako mon kote mokana la bago bandako sirkile ou yon akati mokana moko ou yon sinye koto yon yon sinye koto sur le plan administratif c'est inconcevable ki dans zini lettre ou yon binou vous a me konta dini réaction ke bo sinye konjoint teman se grave se pou vous di mese todong yon et pi mese fayou fayou a un bureau a parti politique s id na kati moko il yon des avocats il a des avocats il a des conseillers juridiques bon basana ba carte ya s id la moine de des choses c'était quoi pour un homme politique ou yon a constance de dire à mese todong je t'ai suivi ça c'est un dossier grave mais je par exemple travailler avec la commission travailler avec la cellule juridique y'a s id ils vont me faire rapport et je vais me prononcer là dessus il reçoit Théodore Ngoï dans 30 minutes 35 minutes c'était la déclaration et qu'est ce qui vous dit qu'avant la déclaration martin fayou n'avait pas consulté ses avocats non il avait consulté ses avocats comment parce que Théodore l'a appelé il a dit non je viens partager avec vous sur un fait non il s'est peu qu'avant la déclaration que fayou a aussi un entretien avec ses avocats non je dis non pourquoi je m'explique lorsque fayou prend la parole il dit ceci après l'interview de Théodore Ngoï fayou a commencé à relater ce qu'il a trouvé bon comme il a toujours été un peu dur pour choquer dans la haine avec les termes non contrôlés et à la fin il dit ce qui était encore grave il dit je suis totalement d'accord à 100% c'est lui qui a ajouté un homme politique j'ai amervé je suis là en train de soutenir le président le programme du président Félix je ne peux pas soutenir le président de la République à 100% les 100% appartiennent à Dieu il y a un fait qui taraude un peu mon esprit à travers cette déclaration de Martin Fahou Martin Fahou n'a jamais reconnu Félix qui s'est qu'il comme président de la République mais comment peut-il adhérer dans un schéma qui consiste à destituer les mêmes Félix qu'il ne reconnaît pas comme président est-ce qu'il peut destituer un pantin est-ce qu'on peut destituer quelqu'un qui est illégitime et même lorsque Fahou lui prenait la parole avec Théodong j'ai entendu un peu des difficultés sur le thème illégitimité illégitime lui-même il a du mal à reconnaître Félix il a du mal à le reconnaître il adhère à un schéma qui vise à destituer les mêmes Félix qui ne les reconnaît pas comme président en même temps celui qui est illégitime au pouvoir voulait penser les destituer c'est utopique c'est inconcevable c'est inattendu ce n'est que dans l'entendement de M. Martin Fahou l'Omadidi Fahou l'a trahi il y a même certaines langues Hervé qu'il semblerait qu'il y a une somme qui a été versée dans une banque au profit de la Suisse au profit vous avez la responsabilité de vos propos en tout cas non mais ça ne vient pas de moi c'est l'opinion qui a été dit chers amis journalistes c'est l'opinion Fahou l'a trahi nos amis de l'Europe se sont mobilisés pour nous l'accueillir faire le tour nous avons dit oui nous voulons avoir une opposition républicaine au pays si Fahou l'où est là dans l'opposition c'est un contrepoids pour M. Félix de faire appliquer son programme il se considère comme président élu il ne s'est jamais considéré comme opposant non il dit il est dans la résistance en même temps il s'est dit président élu M. Martin Fahou l'où doit se ressaisir c'est pourquoi moi j'ai dit à M. Martin Fahou l'où attention avec M. Adolphe Mouzito Mouzito aime l'argent il aime les billets des banques Mouzito fait la politique pour l'argent il ne fait pas la politique pour l'intérêt du peuple il fait la politique pour se servir et non servir le peuple parce qu'il a dirigé nous n'avons même pas dit Mouzito que Mouzito soit en Zéla Hervé vous savez moi je fréquente Kikuit il aurait payé de Sénat étranger Hervé moi je fréquente Kikuit de Konangaye je fais Mouzito je fais banque de ville pas de courant pas de route est-ce que si Mouzito peut avoir la chance de nous suivre Mouzito peut dire aujourd'hui peut avoir ce courage aujourd'hui de dire à mes frères qui soient Kikuit ceux qui soient banque nous même à Mouzito Yake Kamouanda Koyo Sante de Santo Ngane Moutonatongeli Bino Sereng Oyo ba treta yo dati tel Ngane Moutonatinda partia kisasa Klorafenikol Oyo Mela jour tele Bikisa Mouzito Mouanana yo Mouanana Moutonatinda partia kisasa Meme Bisi tel Oyo Bino ba etidia Kikuit pas Kikuit yaya in université Na bandu nduvili yaya in université kibisobu Mouanana kisasa 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 est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Adolphe Mouzito c'est la personne par laquelle les mâles atteint facilement Martin Fayou c'est évident c'est une évidence y'a qu'effacer les alités les mâles a atteint Martin Fayou par l'étrichement des messieurs Adolphe Mouzito les hommes politiques des fois votre versatilité déçoit un peu la population on a vu Martin Fayou ici pendant longtemps tirer à boulerou sur Adolphe Mouzito mais aujourd'hui curieusement Mouzito c'est les collaborateurs je ne sais pas moi l'ami les plus proches de Martin Fayou est-ce que vous avez c'est qui hier tiré à boulerou sur Kamila aujourd'hui il est beaucoup plus proche de Kamila que de Fayou avec qui ils étaient en coalition hier et avec moi j'ai vu la vérité avec moi je ne suis pas en train de dire les choses fabriquées je ne suis pas du est-ce que vous avez déjà vu même une fois Mouzito parlait le mal de M. Joseph Kabila Kabag mais Martin Fayou a critiqué Mordicus avec virulence M. Joseph Kabila Kabag et même Adolphe Mouzito ici mais aujourd'hui M. Martin Fayou le coalise avec M. Joseph M. Martin et Félix c'est qui nous a traité Kabila je ne veux pas rappeler Kabila des Rwandais tout ce que vous voulez mais aujourd'hui Félix c'est les plus proches amis je ne sais pas moi frères de Kabila Joseph attention attention Félix a critiqué Kabila dans les valeurs et Félix aujourd'hui est en train de faire voir Kabila attention moi je suis là pour le peuple attention je suis là par la volonté du peuple congolais attention j'ai une devise le peuple d'abord attention j'ai une valeur attention je suis je suis le fruit de l'opposition attention je connais comment les peuples le peuple 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 Félix continue à dire à Félix ça donc il n'y a pas à comparer Félix avec Joseph Kabila Félix au pouvoir il est dans la coalition avec Kabila lorsqu'il se croise avec Kabila il a ce courage là de dire à Kabila si vous n'êtes pas là pour servir le peuple je ne ferai pas chemin avec vous l'émission est terminée Maître Bazin et puis je vous rappelle mesdames et messieurs que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maître Bazin il y a un message 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 et ça là est vraiment bien alors l'émission est terminée Maître Bazin je vais vous laisser vous adresser au public votre petit message et vos coordonnées à tous ceux qui voudront peut-être vous envoyer des messages d'encouragement et de félicitations par rapport à votre anniversaire merci beaucoup Hervé je continue encore à vous féliciter féliciter Congo Baz merci beaucoup vous êtes une chaîne modèle je profite aussi de vos micros pour encore encourager les DG Christian Bossebé à faire mieux parce que nous avons des échos nous les poussons à postuler au poste des présidents de l'UNPC de Kinshasa oui j'ai vu j'ai vu la publication bien qu'il y a encore nous les poussons nous voulons qu'il occupe ses postes j'ai vu la publication vous savez moi je suis le coordonnateur de la dynamique pour les changements les changements c'est maintenant il y a certains qui sont en train d'apporter aujourd'hui un vent nouveau dans le monde médiatique en République démocratique du Congo j'ai fait ces allusions à Christian Bossebé même lorsque je suis au bureau je le suis je sens en lui la neutralité là où il y a condamné il condamne là où il y a promouvoir les valeurs il le fait aisement sans passion mais il y a des critiques de gauche à droite ça ne manque jamais lorsque Christian félicite le pouvoir en place on dit non à quoi mi motoua tu sais que di oh à quoi mi motoua Denis zényakédo tu sais que di mais tant que nous avons nous avons basaliti bakoukeriti kingakati nabatoumati nababoko bangoto le bela bangoti donc c'est ça le Congo c'est ça le problème à république démocratique du Congo donc c'est gêto promouvoir la valeur moi je l'encourage je connais bien la presse je suis aussi parmi les avocats conseils de l'INPC c'est une valeur Christian Boussembe ce qu'il y a 8 ans pendant que possible les moments opportuns à partir du programme on va voir comment il faut l'accompagner pour nous voir très bien mais il y a la valeur en ce qui concerne mon anniversaire d'abord je tiens à remercier le bon dieu le tout puissant créateur de l'univers je tiens aussi à remercier mes parents Célestine Djal Apomaka et Sidoni Ikopo Ndjankolo ils sont toujours en vie ils sont toujours en vie c'est par leur consentiment que je suis maître basin aujourd'hui par leur consentiment je suis aujourd'hui je peux dire permettez-moi l'expression ce n'est pas dans l'orgueil je suis aujourd'hui connu avocat et politique je dirais aujourd'hui Dynamique de Changement c'est maintenant à ce que Baobakulinga va souhaiter miso joyeux anniversaire ils sont bienvenis sur tout ça je peux aussi demander je ne contrains personne mais on a trouvé Valère Nabiso la contribution c'est bon un numéro le numéro c'est le numéro habituel, plus de 143 9 97 37 51 51 plus de 143 9 37 51 51 Merci beaucoup. Maître Bazim Pembe, merci de votre passage et puis vous allez me saluer à votre retour mon ami et confrère Espoir Bontoumba. Merci beaucoup, Omar. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention et puis je m'en veux ici remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à présenter cette émission. Néhémie, Bajo, Omo. Au revoir mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien. ... ...